Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Handling Extinction Is Forever. On doit bien avouer, l'épisode précédent nous a bien montré que ce n'était pas facile, ça mérite bien son Peggy 16 avec les pièges, avec le pelletier qui essaie de nous attraper, le récupérateur et son fusil. On va en tout cas essayer de survivre. C'est parti ! On avait plutôt bien mangé, c'est plutôt pas mal. Un poulet sautera des froires de son enclos, il entend un glapissement, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On s'est permis, on a mangé un pouletto, un gros poulet qui était dans son enclos. C'est parti ! Regardons un peu la carte, on a encore des éventes de l'autre côté du récupérateur, ça me plaît, ça me plaît pas. Je pourrais complètement les ignorer, les éventes. On va quand même essayer un petit peu de voir tout ça, quitte à prendre le chemin un peu plus long. C'est pas un piège ce truc. Je vais finir par me méfier de tout ce que je vois. Alors le récupérateur est là, on va pouvoir faire un détour un peu long, mais ça va passer normalement. C'est-à-dire en ne grimpant pas ici. Voilà, on ne grimpe pas là. On court un petit coup. Pas trop, parce qu'on a vu que les pièges, on se les prenait dans la tronche. On attend le petit bébé qui va faire ça. Petit verre de terre. Petit verre de terre, c'est forcément très nourrissant, mais ça fait le taf. On va descendre par là. C'est ça, les éventes sont... On va peut-être le voir, ça reste quand même des éventes qu'on a éventuellement la possibilité de voir. Donc nous, on va passer par le chemin qui a été ouvert par le blaireau. Si je m'abuse, ça fera le taf. C'est ça, on pourra redescendre. Donc par là. Ah bah non, pas par là. Il est où ? Il nous suit ? Du coup, je redescends là. Je redescends là. Ah, ok. On va pouvoir faire une diversion ici. C'est cool. On va essayer d'aller le plus loin possible de cette diversion. Je pense que l'évente est un petit peu trop loin pour nous. Si on veut y aller, il faut continuer par là et ensuite aller par là. Je vais regarder. On va courir un petit peu. On peut grimper là. Est-ce que ça m'avance ? Oui, ça m'avance. Je voudrais juste mes petits. Vous savez grimper ça ? Non, vous savez pas grimper ça. Merde. On va aller voir les ventes. Tout seul et en vitesse. C'était un pigeon. Pas de peau. Il est parti. Là, j'ai pas le... Petit qui va bien. Je suis super stressée là. D'avoir laissé les petits. Quel évent est là ? Je vois pas trop ce qu'était cette évente. Oh my god, un chien. Ils ont réussi à manger le truc qui était gardé par le chien. On va quand même pas faire trop les malins. C'est déjà l'heure. Et surtout, on n'oublie pas qu'on a barré la route au Pelletier. Et que du coup... Voilà, les petits arrivent. C'est parfait. Et merde. Est-ce que j'ai une chance de pouvoir partir par là ? Peut-être. Je n'ai pas le souvenir que c'était ouvert. Ouais, ici, c'est pas vraiment ouvert. Je vais prendre des choses dans la poubelle, mais c'est tout. Ça va nous nourrir. Mais ça ne nous ouvre pas le chemin. Rarement, on se laisse un peu supposer le dessin. Ici, on ne peut pas sauter. Enfin, on peut sauter, mais on a vu que là, c'était fermé. Et ça l'est toujours. Si le seul chemin s'est suivi avec l'humain, ça va être un petit peu compliqué. Là, les planches, c'est juste du décor. Voilà. Bon, ben, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, il y a son symbole. Et nous, on va passer à côté. Il ne nous a pas vus. Du coup, tout droit jusqu'à la maison. Ça se toche. On va passer à côté du récupérateur. Mais normalement, pas suffisamment prêt pour pouvoir s'en méfier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on arrive à la maison, tranquillement. La nuit est finie. On va pouvoir dormir en paix. C'est compliqué. Donc, encore une journée de pluie. Ah, il y a des chemins qui s'ouvrent. Ok. Et je ne vois pas des ventes. Ok. Ah, oui. Je ne vois pas des ventes parce que c'est une nuit où on va aller à la poursuite. À la recherche de notre petit. Donc, toujours des nuits un peu compliquées. Et quand on n'a pas l'estomac 100% plein. Ok. Merci. 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 ça nous fait aller loin je devrais peut-être courir un peu ok une espèce de pulvérisateur on entend la petite est malade elle tousse surtout on remarque que le récupérateur n'est pas là il a quitté son emplacement on est mi life ça nous fait aller loin ok visiblement il les a embarqués avec la petite et le renard d'eau ah on a senti quelque chose quelque chose qui pourrait se manger éventuellement oui un poulet tôt un poulet tôt grimpe ne sois pas conne ah on ne peut pas grimper il y a les caisses chocho t'es con je l'aurais bien mangé le poulet tôt mais il y a les caisses ah il y a des baies il y a des baies on va pouvoir manger les baies on va pouvoir faire la petite compétence du petit ce qui fait qu'on ne va pas mourir de faim je vais chercher les baies pas en ce temps là hop hop tu as mangé ton verre de terre on mange ça aussi il y a un piège ok il y a un rat il y a un rat on va aller se faire le rat ça va être bien nourrissant et du coup il a redonné des médicaments et un masque à gaz à la petite et nous on a trouvé une nouvelle tanière oh c'est trop mimi il y a les petits blaireaux avec nous oh 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 il y a un rat il y a des il y a des il y a un rat et il y a un rat il y a des il y a des il y a une une c'est très agréable puis il y a des C'est parti. C'est une décharge, c'est quand même dangereux. On le voit, petit rappel, avec cette ciné. Même si les renardos sont petits et qu'ils peuvent se faufiler, ça reste quand même un peu dangereux. Du coup, on est dans une nouvelle zone. Il y a pas mal de choses qui se sont ouvertes. Enfin, on a un terrier de blaireau pas très loin de chez nous. Et du coup, ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, c'est que, en fait, tout simplement, on pouvait... Ok, donc, lui, il est toujours là. Je vais passer par là, du coup. L'avantage des baies, c'est que ça revient tous les jours. On va avoir ce pigeon. Je vais te manger ! Je ne t'ai pas eu ! Arnaque ! Il y a des choses en haut, des poubelles. Il y a un truc à choper là, mais je ne sais pas comment y aller. Il y a des humains, ça ne me rassure pas. Il y a un évent par là. Ah oui, un truc pour le pelletier, logique. Forcément, ça ne change pas. On va un petit peu explorer. Ah, là, il y a pour notre petit... On n'en avait pas forcément besoin. On n'en avait pas forcément besoin. C'était un petit peu du gâchis, je pense. Oui, le rat, c'est pareil, je ne vais pas te manger. Il y a un humain par là, on va faire demi-tour. Il y a un pouletto. Ok. Il y a la petite fille. Est-ce que je peux y arriver, la petite fille ? Peut-être. En allant ici. Puis là. Ça aussi, ce n'était pas nécessaire. On a déjà bien mangé. Mais ça fait du bien, un petit câlin. Même si elle n'a l'air pas très sans forme. On ne va pas se mentir. On pourrait profiter du fait qu'on est quand même bien en forme. Alors, pas forcément choper de plus de bouffe. Parce qu'on a déjà bien mangé. Ah, il y a un humain par là. Donc non. Je peux grimper. Les petits peuvent-ils grimper ? Les petits peuvent grimper. Ça m'amène vers où, ça ? Vers là. Peut-être que par là, j'aurai moyen de rentrer chez moi. Là, c'est qu'il fait... Surveille de l'autre côté. Je ne l'avais jamais eu, cette ciné. Ça me met les larmes aux yeux. Ça me met juste les larmes aux yeux. Ok, j'ai débloqué le chemin comme ça. En chopant un rat. Donc, je n'ai absolument pas besoin de manger. Je suis où ? Je ne peux pas faire demi-tour. Je ne suis pas sur le même niveau, en fait. Merde, je ne suis pas sur le même niveau. Du coup, il faut que je fasse demi-tour, en fait. Et que je remonte. Voilà. Et là, on est sur le même niveau. On peut rentrer à la maison. Et on va manger notre rat juste devant la porte. Histoire d'être full life. Demain. Et on s'arrêtera là. Pour cet épisode, tout simplement. Et du coup, on a gagné. Désactiver les pièges. Avec un de nos petits. C'est super. Ça fait plaisir. Il nous manque deux compétences. On verra ce qu'on fait. Si on peut voir le wiki ou pas. Pour savoir comment les obtenir. Parce qu'on a vu que ça donnait un petit avantage. On sait qu'il y en a une qui va nous permettre d'attraper les oeufs. Quand on a des petits oeufs en contrebas. La dernière, je ne sais plus ce que c'est. On verra. On verra lors du prochain épisode, en tout cas, ce qu'on fera. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501